Générique Le Valtin est aujourd'hui une destination touristique à l'extrême est du département Pied-des-Chaumes mais ce village a une particularité, il fut le dernier des Vosges à être libéré à l'issue de la seconde guerre mondiale. Les 180 Valtinois de l'époque ont attendu le 4 février 1945, un 70e anniversaire qui prenait donc ce samedi un relief tout particulier, un office religieux, un dépôt de gerbe aux monuments aux morts ont permis de se souvenir des souffrances endurées avant le soulagement de la libération. En novembre 1944 pourtant les taux se resserrent, les Allemands sont repliés sur les hauts, les Américains ont libéré Fraise et la vallée de la Meurthe. L'armée française est cantonnée au Grand Valtin avec la plupart des habitants. Le maire Jacques Laruel, historien d'un jour et Jean-Marie Ancel, 14 ans lors de la seconde guerre, raconte. Il y avait quand même quelques personnes, notamment notre curé qui était toujours ici de la cure et qui avait quelques personnes qui n'avaient pas voulu partir au Grand Valtin. On avait des positions allemandes qui étaient juste en face là et les personnes qui descendaient du Grand Valtin et même qui montaient du Rue de Lins, ils avaient une artillerie lourde et à chaque fois ils se faisaient terailler. Donc il y a eu plusieurs morts et le dernier ça a été en janvier 1945. Les gens étaient obligés d'abandonner le village, ils n'avaient plus de moyens. Les Allemands étaient dans le secteur là et les Français étaient du côté là. Et le village, ils n'étaient pas occupés. Quasiment désertés, le Valtin n'a pas souffert des combats. Une vingtaine de maisons et de fermes sont tout de même endommagées. Une dizaine d'habitants du secteur sont prisonniers dans les camps, les stalagues et déportés du STO, le travail obligatoire. Les Valtinois restés sur place, eux ont connu les pillages. Il n'y avait pas de tuerie, je veux dire, dans le village, mais ils pillent et tout. Et pour se nourrir, ils prenaient une vache qu'ils tuaient et puis ils prenaient ce qu'il fallait pour tuer la vache. Le Grand Valtin était libéré et le Rue de Lins aussi. Il ne restait plus que le petit noyau du village, c'est tout. Alors les Allemands étaient encerclés par la poche du Colmar, ils étaient obligés de se retirer, ils ont tout abandonné, c'est là que ça a été libéré. Au mois de février, il y avait autant n'est qu'aujourd'hui. Le 4 février 1945, la si longue attente prend fin. La troisième compagnie du cinquième mairie annonce aux habitants qu'ils peuvent regagner leur maison. La poche de Colmar a cédé, les Allemands ont dû abandonner à la hâte leur position sur la montagne. Le Valtin allait enfin pouvoir retrouver comme l'ensemble du département le goût de la liberté. D'avoir des idées nationalistes, néo-nazis, antisémites, ça ne me correspondait pas du tout. J'ai décidé d'être moi-même, David. Et comme j'ai toujours été passionné par la bande dessinée, j'ai toujours su qu'un jour je ferais quelque chose de créatif. J'ai toujours été dans le créatif. Et la bande dessinée, j'ai choisi la bande dessinée parce que c'est ce qui me correspondait le plus. Dans le cadre du prix BD des lycéens, une rencontre avec David Senou était organisée à la médiathèque de Sargemin. Une exposition dévoile les croquis, dessins ou couvertures non publiées des deux bandes dessinées de l'auteur. Son premier ouvrage est une autobiographie. Mirador, tête de mort. Elle nous plonge dans son passé de skinhead. Une histoire touchante d'un jeune sans repère, victime de l'effet de groupe. Ses planches sombres apportent un regard critique à cette mouvance qu'il a connue de l'intérieur. Pour autant, la BD ne se veut pas moralisatrice. Dans ce livre, je ne raconte que mon expérience là-dedans, mon ressenti, ma peur. Voilà, c'est tout. Après, qui a envie de le lire, le lit. Et si un jeune nationaliste ou un jeune extrémiste nazi le lit, je ne cherche pas à le faire changer. Tant mieux s'il change. Mais ce n'est pas le but du livre. Chacun fait sa propre critique après une fois qu'il a lu le livre. David Senou a bien changé. Preuve en est, le dessinateur publie deux ans plus tard « Panthers in the Hall » qu'il réalise avec son frère Bruno. Celle-ci est plus proche de la BD documentaire et a bénéficié de la collaboration d'Amnesty International. Les deux frères se sont intéressés aux conditions de vie des Noirs américains en interrogeant d'anciens Black Panthers, membres du mouvement révolutionnaire qui militait pour la cause noire aux Etats-Unis. L'ancien nationaliste prépare son prochain livre. Le sujet, ça va être l'histoire de mon arrière-grand-père qui a caché une famille juive pendant l'occupation. L'exposition de David Senou est à découvrir à la médiathèque communautaire jusqu'au 28 février. Les deux bandes dessinées sont elles aussi mises à la disposition du public. Les deux bandes dessinées sont les deux bandes dessinées et les deux bandes dessinées.